Bonjour à tous. On m'a demandé de présenter l'open access du point de vue de la bibliothèque universitaire. C'est un défi tout à fait fascinant parce que nous sommes à la fois prestataires de services, qui est l'évidence, on achète les ressources, mais on est aussi un observateur de cette activité un petit peu étrange qu'est la science. La science, finalement, c'est quoi ? C'est procéder par hypothèse, par conjecture, et confronter ces postulats, quelque part, ces assertions qui sont faites par les chercheurs à la communauté. C'est cette confrontation qui, finalement, crée ce que moi j'appelle le dialogue scientifique, qui est cette manière de projeter une assertion d'un résultat face à la communauté, face à la réalité des faits, et de se soumettre à cette confrontation de ses pairs pour faire avancer la science par opposition, par confirmation, par ajout successif. Et quelque part, pour moi, la science, c'est vraiment cette activité créatrice, confrontée et complétée par ce dialogue, quelque part, au sein de la communauté. Je présenterai aujourd'hui quelque chose de très court. J'ai une thèse, toute une série de questions à laquelle on ne répondra pas collectivement, et deux ou trois défis auxquels sont confrontés les bibliothèques universitaires actuelles. Ma première thèse, l'open access n'est pas un but en soi. Parfois, j'ai l'impression, je suis militant aussi, je crois à l'open access réellement, profondément. Parfois, j'ai l'impression que dans les démarches qu'on entend, l'open access devient un but en soi. Pour moi, le but en soi, c'est la science. C'est la science, sa contribution et sa place dans la société. Je suis heureux de voir qu'au niveau des décideurs politiques, il commence à y avoir un glissement de l'open access à l'open science. Je pense que c'est très salutaire parce que ça permet de mettre les accents au bon endroit. Pour moi, ce qui compte réellement, c'est cette dimension de qualité de dialogue scientifique, de dialogue scientifique et justement cette confrontation à ses pairs. Et pour moi, la question qui se pose, c'est vraiment quels sont les éléments qui fondent la qualité de ce dialogue scientifique. Ces éléments, pour réfléchir à sa propre pratique de chercheur, c'est la richesse de ce qu'on trouve, la facilité d'accès. C'est l'actualité des contributions qu'on trouve. C'est des éléments de contrôle de qualité. On n'aimerait pas faire soi-même l'évaluation de tout ce qu'on a à lire. C'est le filtrage du bruit. Pour un chercheur, c'est éminemment essentiel de ne pas être obligé de lire tout ce qui est publié. Ça dépasse d'ailleurs toutes les forces humaines imaginables. C'est quelque part, pour moi, l'ensemble de ces critères qui fait qu'un chercheur peut, de manière efficace, prendre connaissance de la production scientifique qui lui est pertinente, l'utiliser et lui-même reproduire, produire des éléments et les injecter dans le système. Pour moi, la qualité du dialogue scientifique dépend éminemment de ces éléments-là. J'ai mis des points de suspension parce que je ne suis certainement pas le meilleur acteur pour définir l'ensemble des critères. Mais ce qui est pour moi tout à fait fascinant, c'est de voir que la dimension de coût de ce dialogue scientifique est un critère récent. Il y a 20 ans, on ne parlait absolument pas du coût du dialogue scientifique. Il y avait un accent très fort sur les autres aspects. Le coût est devenu un élément prépondérant. Objectivement, si je regarde quel est le coût du dialogue scientifique par rapport à tous les autres aspects de la production de la science, ça reste marginal. La science, dans son évolution, a procédé à toute une série d'outsourcing d'activités. Si vous regardez ce que coûte, par exemple, le coût des laboratoires, qui sont largement outsourcés à d'autres acteurs externes, vous aurez des ratios qui sont tout à fait intéressants et des rentabilités du même ordre qu'Elsevier. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper du coût. C'est une dimension de bonne gouvernance. Mais c'est vrai que c'est un facteur nouveau dont on discute aujourd'hui. Quels sont les mécanismes pour assurer ces différents éléments ? Là, j'ai encore plus de points de suspension que précédemment. Pour la richesse, les bibliothèques achètent des choses. On intègre des fonds, on numérise. Mais un élément qui est aussi important, c'est que finalement, la production scientifique soit réellement poussée dehors. Cette dimension culturelle de la communauté scientifique, le Publish or Perish, qui fait qu'effectivement, les résultats scientifiques sont réellement poussés dehors par une espèce de force interne, par une course à la publication, qui est un des éléments importants pour que l'essentiel de la recherche scientifique soit mis à disposition de la communauté. Il reste des exceptions qui sont nombreuses. Moi, je suis mathématicien. Il y a des domaines de mathématiques. On sait qu'on peut gagner beaucoup d'argent en acceptant des restrictions de publication de plusieurs années. Il y a des domaines qui ont des connotations militaires et autres. Il existe des tas de domaines dans lesquels la richesse, ou bien la vitesse d'accès à l'information peut être retenue par toute une série de facteurs externes. On a un certain nombre d'autres éléments, les facilités d'accès, l'actualité des contributions. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le filtrage du bruit. C'est un petit peu notre activité principale. Mais il faut être constaté que les bibliothèques, qui font un travail relativement important, en structurant les collections, en structurant les contenus, en indexant, en mettant à disposition des outils documentaires, même indirectement, Google Scholar n'est si bon que parce qu'il y a des matériaux qui ont été indexés qu'ils peuvent utiliser, force est de constater que, malgré tout ça, une bonne partie de ce travail de structuration, il est fait, a priori, par les éditeurs. Le travail de filtre qui est fait par les éditeurs scientifiques aujourd'hui, en acceptant ou en n'acceptant pas des contenus, mais aussi en structurant les contenus par la simple création de titres. La politique éditoriale scientifique, qui s'est progressivement développée dans la durée, représente une valeur importante. L'unité monétaire du chercheur, la notoriété, elle est créée par les facteurs d'impact, mais un facteur d'impact, c'est le résultat d'un très long processus qui s'est établi pendant des dizaines d'années, alors qu'auparavant, on avait des publications, des annales scientifiques de tel et tel pays. Il en reste quelques-unes, les chimistes américains, par exemple, qui ne coûtent très cher. Mais concrètement, c'est tout un processus qui s'est mis progressivement en place et qui fonde les qualités de ce filtrage du bruit et, quelque part, qui minimise le coût d'accès à l'information pour le scientifique. Pour moi, ce qui est important, c'est de se poser la question par rapport à l'ensemble de ces mécanismes-là. Si on parle d'open access, sur lesquels de ces éléments est-ce qu'on va vraiment améliorer la situation, sur quels éléments on aura réellement un impact, et sur lesquels, peut-être, il est relativement illusoire d'attendre grand-chose de l'open access. En termes de richesse, la question se pose. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sciences qui ne trouvent pas aujourd'hui un canal d'expression à travers les mécanismes actuels ? Il y en a, on en a cité un certain nombre, la littérature grise, il y a un certain nombre de choses qui sont certainement souhaitables, mais pour le core business, quelque part, pour la publication scientifique, le formalisme qui est celui de l'article, c'est fascinant d'ailleurs de noter qu'un physicien publie dans le même format qu'un biologiste ou que n'importe quel chercheur dans n'importe quelle discipline, il y a une espèce de format universel de communication scientifique qui s'est imposé, on a quelque part créé un standard de la communication scientifique. Par contre, là, on a vraiment des possibilités, c'est dans les facilités d'accès. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de passer dans une bibliothèque pour accéder à quelque chose, il n'est plus nécessaire de sortir de son bureau ou de son laboratoire. On arrive à diffuser cette information relativement largement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de plus en plus de stratégies commerciales qui, pour défendre des intérêts, introduisent dans ce mécanisme-là ce que j'appelle la friction. C'est tous les mécanismes qui rendent plus compliqué que nécessaire l'accès à un contenu. Au lieu de cliquer une fois pour avoir l'accès parce qu'on a un lien, on doit cliquer, se loguer, télécharger trois pages, confirmer qu'on veut le reste du document, etc. Donc, il y a toute une série de mécanismes qui, artificiellement, péjorent quelque part la facilité d'accès. Et pour moi, c'est un élément du coût aussi. Il est important de noter qu'on parle toujours du coût des achats des ressources, mais le coût qui est sous forme de travail du chercheur pour accéder à l'information pertinente, c'est un coût aussi. Si un chercheur, au lieu d'avoir un seul clic pour accéder directement à la ressource qu'il souhaite, doit d'abord faire une recherche, passer trois minutes à filtrer, ensuite entrer des logins, et puis ensuite faire encore trois clics de confirmation, c'est un coût qui se rajoute au coût d'accès à l'information. Et si on regarde l'efficacité de la science en général, ce coût-là fait vraiment partie du coût d'accès à l'information. De la même manière, à l'autre côté du processus, dans la publication, si un chercheur doit devenir administrateur, juriste, micro-éditeur, c'est des coûts qui s'ajoutent à cette qualité, quelque part, du dialogue scientifique. Le contrôle de qualité, c'est pour moi une vraie question. On entend beaucoup parler de transition vers l'open access, de porter des journaux ailleurs. Le flipping dont on parle, c'est une démarche vraiment passionnante, mais quelqu'un doit assurer le peer review. Et ce peer review, il ne s'agit pas seulement de l'assumer, mais il faut le reconstruire de telle manière à ce qu'il bénéficie du même potentiel de confiance de la communauté scientifique. Donc, à mon sens, c'est largement possible. Les démarches l'ont montré, les physiciens ont réussi à faire ça, mais ça signifie réellement qu'on ne peut pas prendre simplement un journal et le basculer dans un autre contexte. Il faut vraiment construire des mécanismes qui permettent à une communauté scientifique d'accepter que les pratiques changent et que les gens acceptent, quelque part, les mécanismes de confiance nouveaux qui doivent s'établir. L'impact sur les coûts, il y a de grandes attentes. La volonté première, c'est effectivement de casser cette spirale d'évolution de coûts. C'est sans doute possible. La question de l'analyse de coûts, elle est relativement complexe. On a commencé à faire des analyses relativement précises sur les coûts des différents modèles open access. M. Marion a montré le résultat de ces premières études, mais qui sont malheureusement encore entachées de beaucoup d'hypothèses qu'il s'agit de consolider. Là, on est au début d'un processus. Faire des projections réellement stables et fiables des coûts de la publication, c'est quelque chose de relativement compliqué. Pour l'instant, on considère essentiellement les aspects d'infrastructures parce qu'on arrive à les identifier assez facilement. Mais là aussi, si on reprend tous les rôles, le peer review, tout le travail qui est lié quelque part à faire décoller ces infrastructures et à leur donner le même rôle qu'ont aujourd'hui les revues, là, il y a encore un travail relativement considérable à faire. mon troisième paragraphe, les hypothèses de financement qui étaient du passage à l'open access à coûts globals constants, me préoccupe un peu, un peu moins avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais malgré tout, une remarque qui me semble importante. Sur le long terme, le flipping est évidemment porteur d'espoir et va diminuer les coûts. Si la communauté scientifique reprend en main le processus du dialogue scientifique, elle n'a pas besoin de générer de marge. Par définition, les coûts vont baisser. En même temps, si on fait cette approche-là par pays, notamment en Suisse où dans le plan d'action on a un objectif très volontaire à court terme de flipping de notre publication, si on veut le faire à coût constant, ça aura une conséquence relativement majeure. Les chercheurs, il y en a un certain nombre dans la salle, vont être obligés de publier en open access. Ils vont le faire. Ça va grincer des dents, mais ça va se faire. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que dans leur consommation, ils ne consomment pas que de la littérature scientifique suisse. La réalité, c'est que globalement, pour travailler, ils ont besoin d'exactement la même chose qu'avant, à moins qu'on définisse qu'effectivement, on produise de la science suisse basée sur des publications suisses. Et ça, c'est vraiment une limitation importante. Donc, pour moi, c'est important que si on est dans cette logique de flipping, on l'envisage vraiment dans un horizon long, qu'on accepte le principe que si on décide par une politique volontariste de basculer de système, on accepte de préfinancer quelque part les infrastructures en acceptant que les bénéfices viennent de manière décalée. Parce que si on veut vraiment le faire à volume constant, inévitablement, moi, en tant que bibliothèque, dont c'est la mission, ça me touche évidemment, on sera obligé de réduire les périmètres de l'offre documentaire à disposition. Pour moi, maintenant, trois petits défis en tant que bibliothèque. L'open access, donc le soutien du dialogue scientifique, est quelque chose d'important. Mais pour moi, il est important aussi de simplement maintenir les acquis du dialogue scientifique. On est très braqué sur nos partenaires éditeurs ces temps, mais il y a tout de même un certain nombre d'acquis qui sont importants. Aujourd'hui, un chercheur a une prévisibilité relativement grande sur ce qu'il doit lire, où il doit aller chercher pour trouver des informations pertinentes à son activité professionnelle. Cette prévisibilité, on ne doit pas se permettre de la perdre. Donc, c'est important que quelques transitions qui lièvent, elles soient faites en tenant compte de cet acquis-là. Même chose pour la confiance. Le peer review a plein de défauts. Ils sont très bien documentés dans la littérature, mais on ne peut pas se passer d'un système de contrôle de qualité. Enfin, si on peut, et ça donne justement l'open access, les revues, la junk science et autres joyeusetés dont, en fait, on ne veut pas. Donc, il est important que la communauté en tant que telle maintienne ces mécanismes de contrôle de qualité. Ce qui veut dire, pour moi, qu'il faut effectivement adapter les outils documentaires, et c'est tous les outils de structuration des collections, les outils de mise à disposition, pour intégrer ces nouveaux modes de diffusion. Tout ceci en améliorant l'efficience, en comptant dans l'efficience, effectivement, la qualité du processus par rapport aux coûts globaux, y compris les coûts de production pour le scientifique lui-même. Le deuxième défi, qui n'est pas trivial pour moi, c'est qu'on n'a pas fini de numériser l'ensemble des contenus traditionnels. on est dans une période où on considère que la numérisation est pratiquement acquise et finie, et que tout est à disposition de manière simple d'accès. Ce n'est profondément pas vrai. Ce n'est pas vrai pour les manuscrits. On a beau avoir codiques, l'essentiel des fonds sont inaccessibles ou accessibles dans des archives à condition d'aller sur place. Ce n'est pas le cas pour une bonne partie des ressources de base et ce n'est certainement pas le cas pour des choses aussi triviales que par exemple l'enseignement. On a parlé tout à l'heure. L'enseignement, je prends par exemple l'Université de Lausanne, on a mis en place un outil qui est merveilleux pour servir aux besoins des utilisateurs actuels. Un étudiant à travers Moodle a une plateforme absolument parfaite en termes de confort et d'efficacité mais un non-étudiant n'accède à aucun contenu d'enseignement de l'Université de Lausanne. Ce sont des contenus totalement fermés. Et le troisième défi et c'est pour moi vraiment le plus important c'est que finalement quand on parle de ce dialogue scientifique il ne peut pas porter que sur les publications. La littérature, les discussions en cours le montrent bien. La reproductibilité nécessaire à ce dialogue exige, toujours exigé au fond mais exige aujourd'hui peut-être plus que par le passé que les données primaires deviennent accessibles. Et être accessible ce n'est pas les déposer et les archiver c'est assurer leur réutilisabilité. Et ça c'est complètement autre chose. Réutilisabilité ça veut dire que pour un chercheur il doit pouvoir depuis son laboratoire de la même manière qu'aujourd'hui il consulte un article consulter des données primaires d'un de ses collègues à l'autre côté du monde et être capable de les utiliser ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui la réalité c'est qu'on peut éventuellement identifier une base de données puis ensuite en général on commence à écrire au chercheur en question pour lui demander comment il a structuré ces données quelle méthodologie quelle normalisation des données etc. Là il y a vraiment un travail immense à faire qui est le même que celui que la communauté bibliothéconomique a fait sur les données secondaires sur la littérature qui est un travail de normalisation de ces contenus. Si on veut que ces données soient réutilisables il faut qu'une base de données je ne sais pas une enquête de terrain en sciences humaines sur la structure des populations faite en Allemagne puisse être utilisée au Japon parce qu'elle a été normalisée. Il faut que l'imagerie d'un protocole médical en oncologie ait été normalisé suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de retraiter les images ou de les réinterpréter. Ça veut dire concrètement que ce qui nous attend c'est ni plus ni moins que de redéfinir des ontologies des structures de description de tous ces savoirs de tous ces contenus de telle manière à assurer la réutilisabilité. Et ça c'est pour moi vraiment le grand défi. Et le grand défi c'est qu'en faisant ça on va effectivement construire des infrastructures. L'Union Européenne a réellement commencé à faire ça notamment avec des infrastructures qui sont disciplinaires parce que c'est probablement plus simple de structurer des informations dans une branche très étroite avec une collectivité qui connaît très bien ces données. Je prends un exemple base de données génomique. C'est une base de données et il y a une structuration de l'information qui est globale. Ça marche. À partir du moment où on veut faire une structuration des sciences humaines ou des sciences tout court ça devient un projet pratiquement en tout cas à l'échelle actuelle qui n'est pas atteignable. Et pour moi c'est vraiment le grand défi mais cette démarche-là cette démarche de structuration cette démarche de normalisation de la manière de mettre à disposition et de partager ces données primaires c'est probablement le grand défi qui nous attend mais à mon sens c'est vraiment une démarche qui ne peut se faire que par discipline scientifique et de manière globale. Et réellement je pense que là les approches qu'on a aujourd'hui parfois sont vraiment trop locales trop nationales c'est bien de faire un super serveur local mais ça n'aide pas au dialogue scientifique. Quelque part on fait de la sous-optimisation au sein d'un périmètre qui souvent n'est même pas le périmètre d'action des chercheurs. Les chercheurs pour la plupart travaillent globalement et c'est peut-être un des défis qu'on a aujourd'hui avec des structures universitaires locales historiques avec des structures de gestion de l'information les bibliothèques et autres liées à une institution alors que les défis sont vraiment disciplinaires et globaux. Voilà c'est tout pour moi je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements